Course poursuite sur le tarmac, question après cette incroyable scène hier sur les pistes de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. Un homme de 31 ans a réussi à s'y introduire en voiture. Par miracle, il n'y a qu'un blessé léger. Le chauffard est en garde à vue et ses motivations restent à déterminer, Gwenaël Vindrestin. Cet homme de nationalité française et âgé de 31 ans est surtout connu pour ses troubles psychiatriques selon nos informations. Son profil est qualifié de déséquilibré par des sources proches de l'enquête. Il n'est ni connu des services de police, ni fiché ou surveillé pour radicalisation. Mais des facteurs professionnels ou personnels auraient pu l'affecter. Ce Dijonais aurait été licencié quelques heures avant de voler le véhicule qui lui a permis de se rendre à Lyon. Et sa femme, avec laquelle il vit séparé, serait enceinte et sur le point d'accoucher. Pour les enquêteurs, la piste terroriste semble donc exclue. Mais le parquet de Paris surveille le dossier car l'homme aurait tenu des propos en rapport avec Allah au cours de sa cavale.